Musique Madame, Monsieur, bonjour, merci d'être avec nous. Bonne fête de la paix à tous et à toutes. Monsieur Achille, au moins, est avec nous et c'est bien simple. Le sujet qu'il a choisi est « Simplifiez-vous la vie et ayez la paix ». C'est simple comme notion, c'est vrai, c'est profond, c'est pur. Et c'est bien là tout ce que l'on vous souhaite. Et il est là pour nous dire comment y arriver. Nous avons Djamanan également, notre artiste, est avec nous, ce sera pour tout à l'heure, Monsieur Moribel, on dit DJ Moribel, bonjour. Toi et moi, ça fait quoi ? C'est un titre ? Ça fait la paix. C'est important. En tout cas, merci à vous d'être là. Merci. Voilà, sachez qu'aujourd'hui, ils sont nombreux. Ils sont dans, ils arpentent le couloir, trépignants d'impatience de s'adresser à vous. Ce sont des invités de la direction commerciale et marketing. Ils ont bien fait. Ils ont choisi un jour férié, sachant que vous serez nombreux devant votre petit écran. Cela dit, c'est de la vérité également qui ponctue ce magazine. Et c'est Abouto Roots qui est notre premier choix. Et Monsieur Ngué Santano réalise cette émission. C'est un homme qui est très haut, Qui a harmonisé pour l'univers, Et qui a prédestiné, Et qui est déruché. Acceptant ce qu'a l'aveu en vérité, Nous venons de celui Qui bénit les gens Par des moyens Les plus subtils Celui Qui rend l'homme Glorieux Et donne la dignité Et traite L'homme avec respect Oh, 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 oh Yallah 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 Chers frères de chasse Je vous prie De bien vouloir m'écouter Je vous rappelle C'est la parole de l'éternel S'adressant À ses fidèles Écoutez Elles sont si belles Elles sont si belles Elles sont si belles Chers frères de chasse Je vous prie De bien vouloir m'écouter Je vous rappelle C'est la parole de l'éternel S'adressant À ses fidèles Écoutez Elles sont si belles Elles sont si belles Elles sont si belles Elles sont si belles Si tu aimes Allah Dis la paix Si tu aimes Allah Dis la paix Si tu aimeras Soho Dis amour Si tu aimes Allah Dis amour Si tu aimes Allah Dis vérité Si tu aimes Allah Dis vérité Si tu aimeras Soho Dis solidarité Si tu aimeras Soho Dis solidarité Si tu aimes Si tu aimes Si tu aimes Dis fraternité Si tu aimes Si tu aimes Dis fraternité Hey Alors vous l'avez rectifié de vous-même Il s'agissait nullement d'Aboutourousse Mais plutôt de Amina Cela dit DJ Moribel est avec nous Bonjour à vous Le temps de notre jingle Nous sommes ensemble Dans le cadre de notre rubrique Diamana Bon On n'a pas de jingle On va y aller sans jingle Alors parlez-nous un peu de vous Vous faites le buzz Actuellement Vous êtes dans la musique depuis à peu près les années 2000 2007 D'accord 2007 j'ai commencé Parlez un peu plus fort s'il vous plaît 2007 2007 c'est J'ai commencé en tant que danseur Choreographe Et après Mais il est venu L'idée en tête De se faire sortir Un tube musical A moi-même Miner une carrière musicale Et ça a débuté Cette carrière musicale Débutée De 2009-2010 Jusqu'aujourd'hui Alors 2009-2010 Ce sont des morceaux Qui sont passés un peu inappréçus Ça a été des morceaux Bon Qui sont passés un peu inappréçus Et puis aujourd'hui Et qu'est-ce que vous chantiez à cette époque ? Bon c'était des concepts Et puis ils faisaient des morceaux Pour ces bienfaiteurs De la nuit Qui nous font plaisir A longueur de nuit Quand nous allons Dans nos différentes prestations Ils nous font plaisir En nous donnant des En nous faisant des dons quoi C'est ce qu'on appelle les atalakus ? Voilà un peu des petits atalakus Et puis Et il y a des bienfaiteurs de la nuit Qui nous font plaisir Voilà Donc je chantais plutôt Avant Le nom Comme on le dit dans le jargon Le mouvement spot D'accord Voilà Le mouvement spot C'est comme ça Ça a débuté d'abord Puis après J'ai fait un sortième morceau Qui s'intitulait Le remonté-descente C'est un concept Qui est passé inappréçu Parce que Par manque de moyens Et après J'ai tapé Deux ans Dans l'obscurité Je suis resté En train de bosser Après les deux ans Mon manager Chilo Le Tiffon Qui est venu vers moi Qui me dit Bon Petit Tu chantes bien Il faut que Tu rentres en studio Pour refaire encore Un autre morceau Pour être Rélevé Révelé Au public Et au grand public De la Côte d'Ivoire Et c'est comme ça Je suis entré en studio Je fais le Toi et moi Ça fait quoi Et Qu'est-ce que ça veut dire Toi et moi Ça fait quoi Toi et moi Ça fait quoi C'est un rêve d'abord C'est dans mon rêve Que c'est venu Voilà C'est dans un funérail Il y avait Bon Un soulat Qui était saoulé Qui était dans un funérail Et il était devant La photo du Du défunt Qui tentait de danser Qui disait Qui faisait le geste Toi et moi Ça fait quoi C'était comme s'il regrettait La mort Du gars Toi et moi Ça fait quoi Si on était toujours ensemble Comme j'ai vu ça Dans le rêve Et je me suis réveillé A 4h Aller Je suis allé uriner Je suis réveillé M'endormi encore J'aime bien Dans tous les détails Voilà Je suis réveillé M'endormi Puis après je rêvais encore Là cette fois-ci Il était plus dans le funérail Il était devant un maquis Il était temps de danser encore La même danse Et puis Comme je suis réveillé J'avais un danseur Qui est tout le temps avec moi Qui me soutient depuis longtemps Et je l'ai montré Je lui ai parlé Du moment Il m'a dit Ok Pas de problème On a bossé ça ensemble Et je travaillais dans un endroit Où je faisais ça en atalakou Je chantais ça en atalakou Les gens ne prenaient pas ça au sérieux On disait Mais ben C'est pas encore sorti Les gens Bon Ça passait comme ça Et puis c'est comme ça Mon manager M'a excité M'a encouragé A aller au studio Puis faire le morceau Toi et moi Ça fait quoi Et Dieu Par la grâce de Dieu Inch'Allah Ça cartonnait Et ça continue de plaire encore aux gens Très bien Après cette Ce passage Cette histoire un peu Chaotique On aura sûrement un extrait tout à l'heure Parce qu'apparemment La vidéo aussi a un problème Mais comme il s'agit également Pour notre public De savoir ce que vous chantez Nous avons une autre variété A leur proposer Vous concernant Merci Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Pour libérer la voie Pour que je puisse passer En disant Casse-toi Je veux être libre Et puis aller de l'avant Et pourquoi ces personnes Vous empêchent d'évoluer ? Bon c'est comme ça C'est la nuit Oui mais pourquoi est-ce que Vous empêchent ? Pourquoi est-ce que vous Vous en tenez compte ? Parce que je connais mon travail Je connais mon travail Voilà Quand tu connais ton travail Celui qui t'est créé Il connaît Il devient automatiquement jaloux Bon je dis pas que Je n'ai des personnes Voilà Sinon que Je vais voir des choses Comme ça Et puis je dis Automatiquement Casse-toi Et puis Ça fait partie Mais c'est la vie C'est la caricature de la vie Dès l'instant où On commence à exceller À éclore Il y a toujours des personnes Pour vous remettre La tête dans l'eau C'est pas faux Et bon Ça c'est le sens de la vie Qui est ainsi Alors nous allons discuter Également avec le groupe Qui s'appelle Champion en titre Atito Quata Et Sisko L'Impérial Bonjour à vous Bonjour Vous également Vous créez le buzz C'est cela Oui grâce à Dieu Grâce à Dieu Parlez-nous de vous Bon Atito Quata Et Sisko L'Impérial Ils se sont connus Depuis l'an 2000 C'est là qu'on a formé le groupe Et bon Bien avant moi J'étais chorégraphe J'ai fait le ballet national De Côte d'Ivoire Bon Ça n'a pas marché Je peux dire Atito m'a approché Il m'a dit Ah grand frère Comme tu es dit À dans l'art Je vais chanter Je voulais qu'on fasse Chemin ensemble Je veux qu'il n'y a pas de soucis Ça Ça peut aller Donc depuis 2000 Je peux dire Ça fait 13 ans de carrière On a mûri dans l'ombre Voilà Aujourd'hui Dieu a permis Que la haine Nous permette De s'exprimer aujourd'hui Sinon on a mûri dans l'ombre Combien d'album aujourd'hui ? Je peux dire On a notre deuxième album Le premier Il a sorti en 2008 C'était le premier trophée Qui est passé inaperçu Faute de promotion Bon là En 2011 Nous avons fait le deuxième album Qui est Rédemption Qui a été produit par Bousso Productions Et bon De là Dieu a commencé à bénir Voilà Dieu a commencé à bénir Un peu un peu Là Le 30 de ce mois On va à Paris Pour une tournée Européenne On ira en France En Italie En Allemagne En Suisse Et en Belgique Voilà Ça vous a mené loin ? Ouais c'est ça D'accord Bon Depuis 2012 On a commencé On a déjà fait Paris Belgique Et bon Les gens nous le demandent encore Grâce à lui Alors nous on va voir maintenant Pourquoi les gens vous le demandent ? On va passer donc un extrait De votre coup Ok 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 Sous-titres par Jérémy Diaz 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 les et tout. Et puis, j'ai peur. Et si je rencontre un de mes créanciers dans la rue, qu'est-ce que j'ai fait? Ce n'est pas une vie, ça. Ce n'est pas une vie. Les belles créanciers sont à l'intérieur de nous. Ceux qui sont à l'extérieur, ils peuvent même te dire, très souvent, on rencontre des gens qui disent, moi, je laisse pour moi, Dieu. Et puis, ils laissent tomber l'affaire. Mais à l'intérieur de toi. Donc, la vraie paix, c'est tout à l'intérieur de nous. C'est de l'intérieur que nous devons sortir la paix. Et tout à l'heure, vous avez donné un exemple qui me gêne un peu. Le monsieur qui est malheureusement décédé, qui a essayé trois, quatre fois. Il a essayé quatre fois, il n'a pas eu le bac. Et une cinquième fois, il l'a eu. Quelle est la leçon à tirer? Est-ce qu'il fallait absolument avoir ses bacs pour suivre sa vie? Ou alors, il a échoué au bac? Je m'en disais, bon, est-ce que c'est tous ceux qui sont bâtis à l'école qui ont réussi? Il y a des gens qui ne sont pas bâtis à l'école, mais ils ont réussi. Il y a des gens qui ont réussi sans le bac. Ils pouvaient très bien continuer. J'ai vu des gens aujourd'hui, qui sont arrivés très loin, mais qui ont passé le bac plus tard. Bien plus tard. D'autres, moi, qui n'ont même pas eu le BPC, mais qui ont réussi. Mais où est-ce que vous mettez la persévérance? Alors, la persévérance, à ce niveau-là, à ce niveau-là, ce n'est pas une persévérance. La persévérance, c'est laisser aller les choses à leur rythme normal. En insistant là-dedans, en sachant que je suis dans telle chose, je veux obtenir telle chose, mais pas par tous les moyens. Mais le monsieur, il n'est pas par tous les moyens. Il a essayé cinq fois. Il est mort. Il n'est pas par tous les moyens. Mais pendant cinq fois, il a perdu cinq années. Il était persévérant. Il a perdu cinq années. Il a été persévérant. S'il avait continué dans une grande école, il serait peut-être loin. Mais il a perdu cinq ans. Et pourquoi perdre cinq ans pour le BAC? Alors qu'en sept ans, tu aurais pu faire un master déjà. Est-ce qu'il pensait que le BAC allait le freiner dans le choix de sa carrière? Il s'est dit le BAC ou rien. Sans le BAC, il ne peut rien faire. Voilà que le BAC... Peut-être qu'il n'y a pas de relation de cause à effet, mais toujours est-il que la cinquième fois, il est décédé, il est parti. Vous voyez? Comment on peut mesurer ça? C'est vrai? C'est difficile à mesurer. Voilà. Et puis, si on veut avoir la paix, il est intéressant aussi qu'on fasse le tri dans sa vie. Là, nous sommes en automne. Le tome, vous voyez que les arbres perdent leur feu et ils mordent. Alors, nous aussi, nous devons pouvoir laisser... faire le tri dans notre vie, le tri dans nos affaires. Ce qui marche, on continue. Ce qui ne marche pas, on arrête. C'est comme une mue. Voilà. On doit tous muer, en fait. Voilà. Il faut faire le tri parmi ses amis. Tes amis qui t'envoient toujours au maquis, il faut faire le tri pour dire, bon, j'arrête avec eux. Il faut faire le tri même dans sa garde-robe. les habits qui ne vous conviennent plus, prenez-les pour la caritas. Mais débarrassez-vous de tout ça. Sans se débarrasser de toutes ces choses dont on n'a plus besoin, qui ne sont pas nécessaires pour nous, que la paix vienne s'installer en nous. La paix doit s'installer en nous. D'accord. Et pour ça, il faut déblayer. Ah, il faut déblayer. Et quand on dit déblayer, c'est dans tous les domaines qui nous entourent. Dans la vie sentimentale, dans la vie professionnelle, dans la vie spirituelle, il faut faire le tri. Quand Dieu dit il faut faire le tri, il n'a pas dit dans un seul domaine, dans tous les domaines, nous devons faire le tri. Je vous dis, même dans la garde-robe, sur notre bureau, nous devons faire le tri. Ce qui n'est pas nécessaire, on met dans le tiroir. Et même dans le tiroir, encore, il faut faire le tri. Il y a des choses qui sont inutiles, ils sont dans le tiroir. Et c'est être en harmonie avec l'environnement que de le faire dans cette période de l'année où les arbres laissent tomber, les feuilles mortes. Si l'abre sait que la feuille morte ne lui sert à rien, il la laisse tomber, nous aussi, tous ceux qui nous le savent à rien. Moi, je regarde dans mon portable, il y a des gens que je n'ai pas appelés depuis deux ans. J'écoute le numéro ailleurs, mais je le sors de mon portable. Voilà. Moi, j'ai toujours l'impression que c'est le jour où je veux le faire que j'aurai besoin de la personne. Oui, mais donc, par acquis de conscience, vous écrivez quelque part, mais ça sort du portable. Vous voyez ? Et c'est en sortant toutes ces choses-là de nous. C'est vrai, je vais vous raconter quelque chose qui m'est arrivé il y a quelques années. On m'avait volé mon portable et c'était plus de 1000 numéros. 1000 numéros. 1000 numéros, sans compter que chaque personne a au moins deux numéros. Deux numéros. Plus, c'est une adresse mail. Et j'étais dans tous mes états et mon grand frère m'a dit, tu sais, tu vas reconstituer ton répertoire facilement. Je lui dis, mais tu ne te rends pas compte, 1000 numéros, comment ? Il dit, tu vas réaliser qu'est-ce que les 1000 numéros, il y a 50 personnes que tu appelles et puis qui t'appellent. Et tu vas voir que ces personnes ne t'entendant pas pendant quelques jours vont chercher à rentrer en contact avec toi et tu vas reprendre les numéros. Tu vas voir que les 950 autres, tu n'en avais pas besoin. Et je ne le croyais pas, je pensais que c'était des paroles juste pour m'apaiser. Et j'ai réalisé que c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Au bout de un mois et demi, j'avais reconstitué le répertoire qui m'était utile et tous les autres. Jusqu'aujourd'hui, je n'en ai jamais eu besoin. Et c'est ce que vous dites. Voilà. Et donc, il faut faire vraiment le tri en soi pour que tout ce qui ne t'essaie à rien sorte. À partir du moment où ça sort, la nature ayant aurait du vide, la paix va venir s'installer. Si chacun de nous laisse installer la paix en lui, la paix sera partout. Parce que si Dieu, on dit, ce qui est à l'extérieur est le reflet de ce qui est à l'intérieur. Si à l'extérieur, nous n'avons pas la paix, c'est qu'à l'intérieur, nous ne l'avons pas. Alors, travaillons beaucoup cette année-là sur l'intérieur de nous-mêmes et la paix va venir s'installer à nous. Donc, la paix, il faut également qu'on enlève le sentiment d'amertume, de jalousie, d'envie, de tout ça. Et surtout qu'on arrête de vouloir tout contrôler, par exemple. Voilà. On veut tout contrôler. Et ce qu'on n'arrive pas à contrôler, nous reste inquiets, nous rend anxieux, nous fait perplexes. Mais qui a créé ? C'est toi qui a voulu tout créer. Contrôler quoi ? Contrôler, par exemple, les enfants, tout ce qu'ils font. Contrôler ton épouse, tout ce qu'elle fait, où elle va. Contrôler ton mari, tout contrôler. Même au travail, on va contrôler tout ce que les employés font et ne font pas entre midi et deux. On ne s'en sort pas. C'est toi qui te fais toute cette charge-là. qu'il y a de trop. D'accord. Voilà. Il faut contrôler, mais vraiment, de façon adéquate. Ne pas vouloir chercher à tout comprendre, tout savoir, ça nous sous-charge la tête. Et chacun de nous a dans la tête, dans le cerveau, ce qu'on appelle un PNL des ancrages. C'est que dès que vous avez quelque chose, le cerveau va vouloir contrôler les ancrages, va vérifier. Et il dit, à un tel moment, on t'avait telle chose, voilà comment tu as réagi. Donc, il va vouloir réagir pareil. Oh, l'homme change. Nous devons tous commencer à changer nos habitudes. Voilà. Nous devons changer nos habitudes. On dit, les habitudes, c'est les habitus. Est-ce que j'ai vu, est-ce que mes habits, je vais les laisser me tuer. Voilà pourquoi tous les habits qui ne vous servent à rien aujourd'hui, qui vous ne portez plus, qui encombrent le placard, il faut les sortir de là. Pour les donner quelque part à des gens qui en ont besoin. Ils seront heureux. Et s'ils sont heureux, toi, tu es heureux. Voilà comment ça se passe. D'accord. Et votre mot de fin ? Alors, mon mot de fin, vous voyez que le problème de la paix est à l'intérieur de nous. Vous voyez ? Mais nous cherchons tous la solution à l'extérieur. ça ne peut pas marcher. Commençons par chercher la solution pour la paix à l'intérieur de chacun de nous, chacun de nous, même le bébé qui vient de naître. Cherchons à mettre la paix en lui et l'ensemble va créer la paix en nous tous. Mais, dernière question que j'aimerais vous poser. La paix à l'intérieur de nous dépend de l'extérieur que l'on reflète. Quelqu'un qui n'a pas de travail, qui n'a pas d'épouse, et puis qui n'a pas de vie de famille, par exemple. Oui. Alors, il cherche, il peut avoir la paix. On peut avoir la paix en étant célibataire. Voilà. Comme on peut avoir la non-paix en étant marié. C'est pas parce qu'on est célibataire qu'on n'a pas la paix. Voyez-vous ? D'accord. On crée la paix en soi. D'accord. Voilà. Beaucoup de gens sont mariés mais ils n'ont pas la paix. Et il faut distinguer aussi la paix des braves qui a l'assuré de nous. Et la paix des cœurs qui lui vient s'installer. C'est une paix qui vient s'installer en nous. Ça, c'est la paix des cœurs. C'est ce qu'on cherche. Voilà. Toutes les femmes mariées qu'on va interroger, elles vont te dire moi, ils cherchent la paix du cœur. Si j'ai la paix du cœur, c'est l'essentiel. Vous voyez ? Dès qu'elle a la paix du cœur, elle est tranquille, elle n'est pas embêtée. Le reste, même si elle n'a pas beaucoup d'argent, c'est pas grave. Mais vous voyez, d'hommage. Un téléphone ? 57 11 69 11. 57 11 69 11. Voilà. Je vous remercie et puis à la semaine prochaine. Merci. Il s'appelle DJ Jacob, quelques sonorités et nous allons recevoir nos DCA, mais surtout, il y aura un spécial Téléthon pour récolter des fonds pour les artistes. Nous allons discuter avec les personnes qui ont initié ce Téléthon. 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 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !